tout d'abord on vient préparer le barbeur la petite poulie avec son barbeur dans le petit taquet puis ensuite le halba de tangon on vient fixer sur cette cadenne à l'avant on passe le retour du halba de tangon sous les contrôles sous les contrôles des bloqueurs puis revenir dans ce taquet sur le roof voilà le tangon préinstallé on voit la cadenne du halba de tangon et on vient fixer le retour du halba de tangon sur la patte d'oie du spi sur la partie basse de la patte d'oie du spi voilà ensuite on pourra fixer les écoutes on commence par l'écoute rouge à bas bord fixe l'avant sur le mousqueton à l'avant sur la filière par exemple on vient on revient dans le barbeur de spi à bas bord tout extérieur extérieur des filières à chaque fois extérieur de l'écoute on revient dans cette poulie de spi à l'arrière du bateau on pourra libérer l'écoute de phoque que sur le winch on vient lever cette écoute j'aime bien c'est faire une petite gance à la sortie de l'écoute de spi pour éviter que le mou de l'écoute de spi ne traîne dans l'eau donc on vient mettre ça en tension et que on termine par une petite gance et puis on peut lever l'écoute rouge du spi sur la filière de façon à libérer un petit peu l'écoute dans le cockpit on vient mettre l'écoute verte à tribord toujours extérieur de tout de l'été extérieur des filières on vient passer cette écoute à nouveau comme de l'autre côté dans la petite poulie du barbeur de spi puis on vient passer enfin l'écoute comme tout à l'heure dans la poulie de spi qu'on va terminer là encore par une petite gance qu'on verra peut-être un petit peu mieux sur cette image voilà ici cette petite gance petit nœud une sorte de petit nœud qui ferme et qu'on peut défaire très facilement comme on va le voir tout de suite ici on défait la petite gance quand on est prêt à envoyer le spi voilà pour la préparation du spi sur un grand surprise voilà pour la préparation du deserves là pour la préparation du spi Merci.